Place aux associations Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 ou radiograndlac.com Je suis très ravi de vous retrouver ce mardi 23 mai dans votre émission Place aux associations Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Grand Lac deux très belles associations, différentes l'une de l'autre mais qui ont par contre un point commun, c'est-à-dire entièrement tourné vers les autres Mes deux premières invitées, je vais commencer par ces dames Sylvie Baril, responsable d'accordage, et Stéphanie Morel, l'animatrice Merci à vous deux d'avoir pu vous libérer pour participer à cette émission Bonjour Sylvie Bonjour Patrick Et bonjour Stéphanie Bonjour Et mon second invité, Maxime Cleuquier, directeur de l'association Le Pélican Et merci aussi d'avoir pris de ton temps pour venir parler de ton association Le Pélican Bonjour Maxime Bonjour Patrick, bonjour à tous Bien, comme à mon habitude, avant d'approfondir les activités, les projets de ces deux associations Nous allons d'abord faire connaissance avec nos invités Alors, honneur aux dames Sylvie, qui es-tu, que fais-tu à Accordage ? Je travaille au CIS Grand Lac, le centre intercuminal d'action sociale Oui Où je suis depuis trois ans, où je suis responsable du service de lutte contre l'isolement qui s'appelle Accordage D'accord, et auparavant, tu étais dans quel domaine ? Avant, je continuais, je travaillais déjà dans le domaine de la géontologie, dans le département de Haute-Savoie D'accord, donc tu passes de la Haute-Savoie à la Savoie Tout à fait, après avoir été en Isère, dans la Drôme Ah oui, tu as pas mal bougé alors, je comprends bien Bon, et Stéphanie, dis-nous tout Alors moi, je suis Stéphanie Morel, je suis animatrice au sein du service Accordage Oui Depuis sept ans, ça fera sept ans cette année Le temps passe, d'accord Et voilà, donc un reclassement professionnel, je deviens des soins Puisque j'étais aide-soignante avant D'accord Mais par contre, j'ai toujours travaillé en géontologie D'accord, donc oui, tu connais, disons, ce milieu, on peut dire Oui Bien sûr Bon, ben merci à vous deux Et Maxime, alors, toi, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Parce que je crois que, disons, t'as un long parcours aussi En kilomètre, tu veux dire ? Oui, déjà en kilomètre Oui, je suis originaire de la région Nord, donc où j'étais à l'époque chef de service au sein même d'une structure liée à la dictologie déjà D'accord Et puis ensuite, voilà, on a nourri un projet montagnard et donc on est arrivé ici en Savoie il y a maintenant huit ans D'accord Et j'ai pris la direction de l'association Le Pélican qui m'a recruté à l'époque D'accord, mais en plus, tu es très sportif, je crois, hein ? C'est pour ça que tu es mon attire sur moi C'est mon attire sur moi, oui Ah, tu fais beaucoup de vélo ou de marche ? Oui, du triathlon, oui Ah, du triathlon, voilà, c'est bien ce que je pensais Tout à fait Et donc maintenant, tu t'occupes de cette association, et on le verra C'est une véritable entreprise par aussi bien le nombre d'effectifs que par l'association elle-même Et bien donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs Je vous propose une petite pause musicale, on va la faire tout de suite Et on va donc, avec Jacques Brel, parler des vieux Radio Grand Lac Place aux associations Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire Sur Radio Grand Lac Chers auditeurs, si nous avons mis cette chanson, les vieux Ce n'est pas par hasard Puisque nous allons parler, avec Sylvie et Stéphanie De Accordage Alors, Accordage, Sylvie, c'est écrit en quelle année ? En 2009, c'est d'abord une démarche avant de devenir un service Ça a été initié par le département Le service personnager du département Surex Et le CCS d'Aix, qui partait du constat d'un nombre important De personnes âgées qui vivaient à domicile de façon complètement isolée Et certaines d'entre elles ne sortaient qu'une fois par semaine de leur logement Ah oui, d'accord Et donc, il y a eu toute une démarche qui a été mise en place Et puis, progressivement, c'est devenu un service avec une équipe D'accord Et en fait, c'est quelque chose de local Ça n'existe pas nationalement, en fait Non, tout à fait, à la différence des services d'aide ou de soins à domicile Les SAD, les SIAD qu'on retrouve un peu partout en France Oui Où les choses sont normées, réglementées et financées aussi par le département et l'État D'accord Accordage, c'est vraiment une initiative locale Basée, je vous expliquais sur ce constat local D'un fort isolement de la population âgée Quand on parle population âgée, c'est plus de 80 ans D'accord Et du coup, des acteurs locaux qui se sont organisés pour répondre À ce besoin social identifié D'accord Alors au départ, c'était la CCAS, j'ai bien compris Et maintenant, c'est la CIS Le CIS Le CIS, pardon Pas de problème Le CCAS d'Aix, on va plutôt commencer par Grand Lac Quand l'agglomération Grand Lac a été créée Oui La compétence personnes âgées qui était gérée par les communes A été transférée à l'agglomération D'accord Et de fait, le centre intercriminal d'action sociale a été créé Oui Pour gérer cette compétence Donc on gère quelques établissements et des services d'aide de soins à domicile D'accord Pour des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie D'accord Alors l'objectif, c'est quoi ? C'est permettre aux personnes âgées de se maintenir et de recréer des liens sociaux ? Au niveau d'accord d'âge, tout à fait On s'adresse à des personnes âgées qui vivent à domicile, qui souffrent de solitude Oui Et qui sont en difficulté pour retisser ou pour maintenir des liens sociaux Qui sont généralement plus en capacité de fréquenter des associations, des clubs d'aînés par exemple D'accord Qui peuvent avoir aussi de la famille éloignée ou de la famille peu disponible Parce que la vie étant scalée, c'est compliqué Oui Pour certaines générations de gérer à la fois les petits-enfants et son parents âgés, etc. Et donc on va accompagner ces personnes-là pour les aider effectivement à renouer des relations sociales D'accord Et sur un climat, tu disais qu'il y a une population importante de personnes âgées Tout à fait Alors on a, à la fois il y a l'effet ville-centre avec la proximité des commerces et des services Et notamment des services médicaux Oui Et en plus on a un effet terme comme on le retrouve sur d'autres lieux de villégiature et de soins thermaux Des gens qui ont flashé, on les comprend Oui Sur cette région-là et qui viennent s'installer au moment de la retraite Et du coup quand ils viennent en couple au décès du conjoint, ils se retrouvent bien seuls Ils n'ont pas nécessairement réussi à retisser des liens Bien sûr D'amitié, la famille peut être éloignée Donc on a une plus grande concentration effectivement de personnes âgées isolées dans cette ville Que sur d'autres villes par exemple du département Oui en préparant j'avais remarqué qu'il y avait à peu près 12% 12 à 15% de personnes Alors ça dépend des tranches d'âge Je regardais de nouveau là ce matin sous l'INC les derniers chiffres que j'ai pu récupérer 50% de la population de plus de 80 ans vit seule à domicile Ah oui quand même Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est isolée Parce qu'elle peut avoir de l'entourage autour d'elle Et voilà on a une proportion et c'est une majorité de femmes Oui j'allais te poser la question Là il n'y a pas la parité homme-femme Non Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes D'accord bon Pour une fois c'est plus de femmes que d'hommes Démographiquement parlant Il naît, et ça quel que soit le pays Ça a toujours été étonnant et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs Il naît 105 garçons pour 100 filles D'accord Et par contre à partir d'un certain âge La pyramide s'inverse Et effectivement les femmes ont une espérance de vie généralement plus importante que celle des autres D'accord bah oui on le constate une fois de plus Alors accordage donc il y a trois axes je crois Oui on a trois axes de travail Alors tu peux nous en parler ? Tout à fait je passerai la parole Oui bien sûr à Stéphanie sur la partie bénévole Exactement Donc on a trois axes de travail Qui nous permet d'avoir une palette De propositions à faire À ces aînés isolés Pour voir ce qui leur correspond le mieux Oui En termes de centres d'intérêt Mais aussi de capacité physique Oui On a le premier axe ce sont des petits groupes d'animation hebdomadaires ou mensuels On va chercher les gens en minibus avec une animatrice, un chauffeur Ah vous avez chauffeur, animatrice et minibus Tout à fait Pour des raisons de sécurité Si on a une personne qui fait un malaise Il faut toujours pouvoir être deux L'une qui va effectivement accompagner la personne si nécessaire vers des soins Et puis l'autre qui sera avec les autres personnes du groupe D'accord Donc c'est pour des temps d'échange, de loisirs, de jeux, de sorties extérieures en plein air Au festival du film d'Aix dont on parlait là avant l'émission D'accord Et les rencontres sont hebdomadaires ou mensuelles Et c'est toujours le même groupe de gens Donc on a le groupe du lundi, du mardi, du jeudi Avec l'idée qu'ils puissent tisser du lien entre eux Et il y a effectivement des relations de camaraderie voire d'amitié qui se tissent au fil des années D'accord Donc il y a aussi, tu me disais, des jeux de mémoire Oui, on a deux taux On peut avoir des jeux de mémoire, de la gymnastique douce Ah oui Travailler sur plutôt des quiz musicaux, culturels Enfin, on fait confiance aux animatrices Elles ont toujours 10 000 idées en tête Donc c'est jamais la même chose D'accord Voir des balades autour du lac Exact Ou sur le lac Et des repas aussi Ou des restaurants Voilà, tout à fait D'accord Donc là, c'est plus des rencontres mensuelles Oui Avec des gens qui sont... Pour eux, c'est important La sortie au resto Qu'ils ne peuvent pas faire sans nous Bien sûr Ils n'ont plus la famille autour d'eux disponible ou existante pour certains d'entre eux Et du coup, c'est le moment de la semaine ou du mois D'accord Ils se préparent tout coquet, tout... Voilà Ils attendent généralement ce temps-là avec impatience C'est ce qu'ils nous disent Et aussi des sorties cinéma Alors, les sorties cinéma, c'est autre chose Ah d'accord Donc on en reparlera après, Laurent Tout à fait Et alors, combien d'animatrices pour gérer, disons, quand même ? On a trois animatrices Ah oui, d'accord Donc, bien sûr, Stéphanie Qui va donc nous parler du réseau des bénévoles Qui est le deuxième axe C'est bien ça ? Tout à fait Oui Alors, le réseau de bénévoles C'est une des missions d'accordage De proposer aux personnes âgées Qui sont seules Et pour la plupart isolées à domicile Et qui ne peuvent pas intégrer les groupes d'animation D'accord Du fait de la perte d'autonomie Et de, voilà, de certains handicaps Et notamment les troubles cognitifs aussi Oui Du coup, les bénévoles se rendent au domicile des personnes Pour des temps de lien Pour créer des liens Et notamment autour de, ben, le portage de livres D'accord Les bénévoles peuvent se faire un peu Les messagers de livres Avec le partenariat de la Bibliothèque d'Aix Oui Donc, voilà, des temps de jeux Des temps de sorties Puisque les bénévoles peuvent sortir à domicile Du domicile avec la personne Si elle est en capacité de sortir D'accord, mais pas de prendre la voiture, je crois Non, interdit Interdit, hein Interdit, interdit Non, non, le véhiculage est interdit D'accord Par contre, oui, prendre, voilà A aider une personne avec un déambulateur Un fauteuil Bien sûr Une canne, etc Faire un petit tour Se rencontrer au bord du lac Aller boire un coup Manger une glace, etc C'est toujours des moments qui sont conviviaux Et privilégiés entre les deux personnes D'accord C'est vraiment des temps qui sont à prendre pour la personne D'accord Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le partage C'est ça C'est ça, d'accord Donc, il y a l'action partage Oui Et puis, des temps de lecture Et la lecture à voix haute aussi Puisqu'on a énormément de personnes qui souffrent de DMLA D'accord Des générescence maculaire Bien sûr Du coup, voilà Et puis, l'autre axe que l'on a confié à nos bénévoles Suite au confinement Oui Parce que nous, on avait une liste de personnes à appeler Pendant le grand confinement Oui Et donc, qui s'appelle filage D'accord Alors, c'est quoi le filage ? Filage, c'est un peu le SOS Amitié d'accordage D'accord Je dis toujours Et en fait, ce sont des temps au téléphone Puisqu'il y a des personnes qui sont vraiment très fatiguées Qui ont maintes et maintes rendez-vous médicaux Bien sûr Du coup, d'avoir quelqu'un qui pense à eux Pour des temps d'écoute De soutien En toute bienveillance Surtout pendant la période Covid en plus Oui C'est vrai En fait, vous avez démarré pendant la période Covid Ce filage Et qui se développe maintenant On a Pendant la période Covid Nous, on avait une liste Qui nous avait été attribuée De personnes qui avaient le portage de repas Oui Et puis, donc Quand on a repris nos activités Les personnes nous ont dit Mais qui est-ce qui va nous appeler C'était sympa d'avoir un coup de fil Une fois, deux fois par semaine Pour les plus isolés Et du coup, on a dit Ces personnes, on ne peut pas les laisser tomber D'accord Et donc, on a créé Le filage D'accord Voilà Et alors, tu dis Tu parles de bénévoles Mais vous êtes combien Il y a combien de bénévoles ? Une quarantaine Ah, quand même ? Et tu me disais Lorsqu'on préparait l'émission Que pendant la période Covid Un certain nombre de bénévoles Enfin, ça s'est développé Je dirais, le bénévolat Oui Il y a eu une explosion Des demandes de bénévoles En fait, on est passé D'une quinzaine de bénévoles En 2022 C'est ça On a recruté 25 bénévoles Ah, quand même ? Ouais Ah, ça peut dire Et du coup, il y a une prise de conscience Oui Il y a une prise de conscience Comme quoi, il y avait des gens Qui étaient seuls, âgés Isolés à domicile Oui Et en fait, que ces personnes étaient Vraiment en souffrance Et en manque de lien D'accord Et là, on a recruté des jeunes Des personnes qui sont Avant, la majorité des bénévoles Était retraitées Oui, bien sûr Et du coup, suite au Covid Et au confinement Les bénévoles Maintenant sont encore En activité professionnelle Ou alors Commencent à investiguer Un petit peu l'après Oui Le début de la retraite D'accord En disant Moi, je veux Continue à rester dans la vie active Et du coup, se dirige vers le bénévolat Et la personne âgée C'est vrai que c'est quelque chose qui touche Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et alors oui, tu me disais Qu'il y avait des bénévoles Qui vont de 25 à 85 ans Oui, c'est ça C'est ça ? D'accord 25 ans et ils sont bénévoles C'est très très beau ça L'âge, l'écart d'âge Oui, c'est de Bon, on a un peu toutes les Maintenant, on a Avant, il y avait beaucoup de retraités C'est sûr Oui Mais maintenant, on a beaucoup de jeunes Qui s'investissent Qui sont encore dans leurs études D'accord Et du coup, notre plus âgé C'est notre Isidore Qui a 83 ans maintenant Ah, tu fais bien d'en parler 83 à 84 D'accord C'est le pilier Ça doit être le plus vieux bénévole Un des plus vieux bénévoles d'accordage Depuis la création du service D'accord Il pourrait être presque de l'autre côté de la barrière Mais en fait, il a tellement la pêche Ah oui, non, il est toujours là C'est formidable ça Toujours avec nous Et puis la plus jeune La plus jeune, oui, 25 ans D'accord Voilà Et donc, ces bénévoles Donc, soit vont à domicile J'ai bien compris Soit donc, font le filage Donc, des appels téléphoniques C'est ça D'accord Et toute la semaine Où il y a des jours plus précis que d'autres Alors, en général C'est tous les 15 jours Ok Voilà Tous les 15 jours Avec Alors, on propose un cadre Il y a un cadre, voilà Où une personne fait partie de l'action partage Ou de l'action filage Mais il y a toujours une souplesse à l'intérieur du cadre C'est-à-dire qu'un bénévole Qui va partir en vacances Trois semaines ou un mois Oui Il ne va pas laisser sa petite grand-mère comme ça Elle va lui passer des coups de fil D'accord Voilà Elle lui passe des coups de fil Elle lui envoie des cartes postales Même de l'écran Elle garde toujours les liens, bien sûr Incroyable, incroyable Et alors, par contre, ces bénévoles Ils sont formés quand même Parce que tu ne deviens pas bénévole Pour personnes âgées Comme ça Même si tu en as envie Je pense que vous les formez Alors, ils ont... Non, pas spécialement Il n'y a pas vraiment de formation D'accord On demande... Disons que quand un bénévole candidate chez nous Oui On les reçoit D'accord Et puis, ils ont un entretien Comme un entretien d'embauche en fait D'accord Par contre, alors en termes de formation On propose, nous, la charte Notre charte de bénévoles Oui Oblige un... Enfin, rend obligatoire La participation Au moins une fois par an Un groupe de parole Ah voilà, oui Groupe de parole Le groupe de parole avec une psychologue Oui Et quel est le but, donc, sur ce groupe de parole ? Eh bien, c'est de répondre un petit peu A différentes problématiques Que pourraient rencontrer les bénévoles à domicile Oui Et notamment, c'est sur le surinfection Le surinvestissement Le deuil Le départ en EHPAD Les décès D'accord Voilà, il y a différentes choses Qui sont évoquées Et ça aide beaucoup les bénévoles Qui sont présents Voilà Donc, on les encourage vraiment A venir assister à tous ces groupes de parole Puisque la psychologue est là Et justement, elle est... Et puis, il y a une entraide Il y a une... Ouais, il y a une bonne... En général, il y a toujours de bonnes énergies Dans ces groupes de parole Même les bénévoles Qui n'ont pas de personnes attribuées Sont quand même conviées Oui De façon à voir un petit peu Les expériences des plus anciens Bien sûr, voilà Et les jeunes bénévoles, voilà Tout à fait Oui, tout à fait D'accord En fait, ça fait vide et le vert On peut dire D'un côté Et en même temps Un partage entre les bénévoles Sur leurs expériences C'est ça, oui Et ça, une fois par an ? Non, on a des... Cinq fois par an Les groupes de parole Avec un groupe le soir D'accord Un groupe en soirée Pour les actifs qui sont encore En activité professionnelle D'accord Puisque se libérer en journée C'est un peu compliqué pour certains Donc du coup Celui de décembre On le propose le soir D'accord Voilà, de façon à ce qu'ils puissent Mais si les bénévoles On a des bénévoles Qui assistent à tous les groupes de parole Puisqu'ils sont disponibles D'accord Et puis d'autres qui... Voilà, c'est selon les disponibilités de chacun Bien sûr Et par contre, alors Pour les jeunes bénévoles Qui vont donc visiter Les personnes âgées La première fois Vous y allez Je crois En doublon Oui Oui Les premières visites Les premières rencontres Avec... Quand on forme des binômes Entre un bénévole Et une personne âgée Les animatrices Sont toujours là Pour justement Présenter Les deux personnes Les mettre en lien Bien sûr Parce qu'on est quand même Dans un service de lien Et oui, bien sûr Et du coup On les accompagne Et puis Et puis donc On discute un petit peu Des intérêts de la personne Ce qui lui ferait plaisir Ce qu'elle souhaite Voilà Un petit peu les attentes Et ce que peut proposer La bénévole Mais en général Quand on reçoit les bénévoles On a quand même La sensibilité On voit tout de suite Quand on a une personne En face Qui est en demande Tout de suite On a la bénévole Qui correspond D'accord Le ressenti Vous l'avez tout de suite On l'a tout de suite Et en général C'est vrai qu'on se trompe Très rarement On se trompe rarement D'accord Et c'est toujours De superbes histoires Bon c'est superbe Superbe Alors après on a Un troisième axe Sylvie Oui qui sont Des projets partenarios Oui Alors c'est quoi ? Alors ça peut être Très très divers Avec nos Les groupes d'animation Dont je vous parlais Oui Il y a quelques instants On organise régulièrement Des temps de rencontre D'animation Avec d'autres partenaires Oui Ça peut être Des maisons de retraite Ça peut être Des associations Enfants jeunesse On peut monter Des projets très ponctuels Ou à plus long terme L'année dernière On avait un projet Qui s'appelait Histoire vagabonde Qui était un recueil De récits de vie Pour des aînés Et des collégiens Qui sont nés En pays étranger Et qui sont arrivés En France Il y a quelques décennies Ou il y a quelques semaines D'accord On est en partenariat Avec la classe De français langue étrangère Du collège Garibaldi Oui Et donc il y a eu Tout un travail fait On a été accompagnés Par un professionnel Et avec Gaëlle Volker La prof de français De la classe FLE Français langue étrangère Oui Avec récits de vie Avec écriture d'un livre Avec création D'une petite nouvelle ensemble Une expo etc Donc voilà Un projet plus conséquent Avec une dimension Intergénérationnelle Qu'on essaye toujours De mettre en oeuvre Parce que c'est des C'est vraiment un soleil C'est très fort Ah ouais Tout à fait Pour eux c'est très très fort Où on a un projet Avec l'IME de la PEI Des papillons blancs Des papillons blancs Donc avec les classes Des plus grands Qui vont faire Des cartes d'anniversaire Dessinées A leur nom Pour une personne donnée Et puis là L'aîné Généralement répond Soit en faisant Elle-même une carte Soit en l'achetant Et avec un temps de rencontre Qui a eu lieu Là il y a quelques semaines Autour de jeux Où les enfants Et les aînés Se sont rencontrés Et c'était très fort Bah bien sûr C'est très fort Et vous le faites À l'Oré-du-Bois Je crois aussi Non ? Alors avec l'Oré-du-Bois On peut avoir Effectivement On avait monté Une après-midi compte En mobilisant aussi Nos bénévoles Et puis des bénévoles De la MJ-SEDEX D'accord Voilà Donc c'est une série De petites actions Comme ça On en a une plus grande Qui s'appelle Le mois bleu Qui a lieu Chaque année En mois d'octobre Oui Où on coordonne Du coup Des propositions De spectacles D'ateliers D'activités diverses En direction des seniors Et de leur famille Et de leur famille aussi Oui 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 On est toujours très attaché La dimension intergénérationnelle Oui On est dans une société Qui cloisonne beaucoup les gens Les classes sociales Les générations Les gens d'origine culturelle différente Voilà L'idée c'est de décloisonner Nous dans notre partie Et le côté génération Bien sûr Et du coup On a un certain nombre de communes Oui voilà Les communes aussi participent Voilà Oui et certaines d'entre elles Sont très actives Je pense à Grésy Je peux par exemple A Grésy-sur-Aix Vous avez Grésy Entre J'en oubliais Grésy Labiole Entre lacs Cette année il y a Brison Le Vivier Psy Oui enfin les grosses communes On peut dire Le Bourget du Lac Peut-être même d'autres D'accord Et du coup c'est une programmation Là on va avoir une On est parti pour avoir une quarantaine Sur le mois d'octobre De dates différentes Ah oui Oui il y en a pour tous les goûts D'accord Donc les aînés là Ils vont être bien pris Ouais voilà Et donc ça chaque année Oui Et puis Et puis Et après on peut avoir des actions De prévention santé Donc là qu'on met en place progressivement Et c'est Stéphanie qui travaille également Et là donc Stéphanie tout nous en parle De la prévention santé Alors les actions de prévention santé Oui c'est des actions qui sont menées vraiment A destination du public âgé Oui Et la dernière en date Était une sensibilisation sur les arnaques En tout genre à Grésis-sur-Aix Avec la gendarmerie D'accord Avec la présence de la gendarmerie Donc ça peut être des actions comme ça Et les prochaines sur la prévention de la dénutrition Avec une conférence Et puis atelier pratique Ok D'alimentation enrichie en protéines etc Pour que les personnes présentent C'est un petit atelier de 12 personnes Que les personnes vont pouvoir pratiquer Pour pouvoir essayer d'appliquer au quotidien Bien sûr Et puis Il y a la sécurité routière je crois aussi Sécurité routière C'est autre Oui Pas encore Pas encore Mais c'est prévu C'est dans les packages On avait fait sur le sommeil Et puis l'atelier équilibre Et puis l'atelier équilibre Voilà Qui est en cours C'est un atelier Qui s'organise autour de 12 De 12 temps pratiques Qui se fait sur la Sur la commune de Puny Oui Et du coup Ces ateliers sont encadrés Par une prof Une prof de sport D'accord Et voilà Donc pour la prévention de l'équilibre D'accord Et là Donc ça touche tous les aînés Ça peut toucher aussi Les gens dans les EHPAD Ou dans des associations Des associations de seniors Des associations de seniors Oui Puisque les associations sont Très très mobilisées Puisqu'on a vu Qu'il y a vraiment Une belle réussite De remplissage De ces ateliers Justement Quand les associations De seniors sont présentes Oui Disons qu'elles connaissent Leur public Elles ont leur Voilà Elles ont leur Leur problématique à elles Et puis Elles sont directement En lien avec leurs adhérents Donc elles savent Bien sûr À qui peut s'adresser Ces ateliers D'accord Voilà C'est important pour nous Travailler en partenariat Avec les clubs d'hénés Effectivement du territoire Ou avec des associations Qui peuvent être multi-activités Mais dont la majorité Des adhérents sont retraités D'accord Et de pouvoir monter Ces projets-là avec eux Donc on va avoir une réunion Là en juin On va tous les inviter Le courrier parti Aujourd'hui D'accord Pour leur dire Ben voilà Il y a des associations régionales Qui sont gérées Par la mutualité sociale agricole Ou la CARSAT Qui ont des offres D'ateliers gratuits Oui Nous on peut venir compléter Sur des thématiques Qui les intéressent Et qui ne sont pas Nécessairement proposées L'idée c'est qu'on puisse toucher Un public de seniors Large Voilà large Et pas ceux qui sont déjà Extrêmement sensibilisés Très à l'écoute de leur santé Mais aussi les autres C'est les autres Qui nous intéressent Vous allez vous envoyer un projet A toutes les associations De seniors on peut dire Oui tout à fait Bon vous n'oubliez pas A l'unisson surtout Oui Ça sera adhérent Donc il ne faut pas les oublier On vous invite Ça vous invite pas de problème Bien alors Est-ce qu'il y a d'autres projets De prévus Parce qu'il y a déjà Tellement de belles choses Est-ce qu'il y a encore D'autres choses de prévus ? Je vais parler de la cuisine partagée Ah voilà La cuisine partagée On est en train de réfléchir Avec les centres de loisirs d'Aix Oui C'est un début de projet Il faut que ça se mette en place Bien sûr Un projet autour De cuisiner ensemble Et pareil Des enfants des centres de loisirs Et de nos aînés Avec l'idée d'avoir Un petit bouquin de recettes Mais c'est surtout Le partage autour De la cuisine Qui nous intéresse Bien sûr Et on va s'appuyer sur ça Sur un équipement Qui a été inauguré Il n'y a pas très longtemps À l'EHPAD des Grillons Oui C'est un des EHPAD Qui est géré par le CIS Grand Lac Oui On a mis en place Une cuisine partagée L'idée de cette cuisine partagée C'est de permettre à l'EHPAD De s'ouvrir à l'extérieur En proposant un équipement Qui permet Aux des publics différents De se rencontrer De cuisiner ensemble D'accord Donc on a des établissements Dans le secteur du handicap On a des services sociaux On a des services Enfants-jeunesse On a les associations De solidarité alimentaire Et tout ce monde là Va monter des ateliers Avec des publics Qui vont se mélanger Et nous on va faire Quelque chose probablement Avec les centres de loisirs En tout cas une partie Des centres de loisirs d'Aix Ok Je m'avance Enfin on a une première Un premier échange Je m'avance un peu Un peu Un peu Mais voilà Je fais preuve d'optimisme Et ça va se faire Il faut surtout Et en plus Manger sur Aix C'est formidable Oui tout à fait On a une bonne cuisine Bon et bien c'est parfait Bon je crois qu'on a bien fait le tour D'autres choses à dire Mesdames ? On est toujours en recherche de bénévoles Donc les personnes intéressées Mais également des personnes Qui dans leur entourage proche Ou plus ou moins lointain Ont connaissance d'aînés Isolés Qui se replient progressivement Sur eux-mêmes Qui n'osent plus aller Vers l'extérieur Ou qui souhaiteraient Mais qui n'ont plus La capacité physique de le faire Qui pensent à nous Qui nous appellent D'accord Et alors ils peuvent vous appeler A quel numéro ? C'est une très bonne question Je n'ai jamais numéro en tête Bon c'est pas grave On va le redonner à la fin de l'émission À la fin de l'émission Tu pourras donc tout le donner On a le mail Accordage Oui Accordage A de c o r d a g e Tout attaché Arrobas c i a s Tiret grand lac point fr Et bien super Stéphanie Et bien merci Déjà mesdames Et on donnera donc Le numéro de téléphone Donc à la fin De notre émission Bien Et bien avant de passer Donc à notre deuxième invité Une deuxième petite pause musicale Avec Alain Souchon Dans Foule Sentimentale Radio Grand Lac Place aux associations Patrick met en lumière Le monde associatif Et les bénévoles du territoire Sur Radio Grand Lac Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM Et bien maintenant Nous allons donc parler Avec notre second invité Sur son association Le Pélican Alors Maxime Concernant le Pélican D'abord C'est une association Loin de 1901 ? Oui absolument D'accord Et qui a été créée En quelle année ? En 1980 Ah oui Il y a déjà un certain nombre d'années Ça fait un certain nombre d'années Effectivement Et quel est le but De cette association ? Alors l'objectif initial Lorsque l'association a été créée C'était en plein Dans les années d'épidémie SIDA Oui C'était avant tout Pour venir en aide Aux personnes Qui étaient victimes De contaminations Notamment par voie de l'injection Oui Et liées à une consommation De produits psychoactifs Et puis progressivement L'association a énormément évolué Et aujourd'hui L'objectif est de prendre en charge En tout cas d'accompagner Les personnes Qui présentent des difficultés Liées à une consommation de produits Ou alors aussi Ce qu'on appelle Les dépendances Sans consommation de substances Oui Donc qui sont Les jeux d'argent et de hasard Les écrans dont on parlait Il y a quelques instants D'accord Parce qu'en fait Les sortes d'addictions C'est quoi ? C'est le tabac ? L'alcool ? Alors on va retrouver Des produits un peu phares Si on peut les appeler comme ça Notamment chez les jeunes Oui On peut en parler un petit peu après Puisque les résultats actuels Sont assez encourageants Quand même Il faut le souligner D'accord Et on a On va dire tabac Cannabis Alcool Oui Qui font pas mal de ravages Et pas seulement en soirée D'accord Et puis Et pas que chez les jeunes non plus Mais on parle des jeunes là actuellement Bien sûr Et puis ensuite on va avoir des produits Des consommations Plus d'écrans De jeux d'argent et de hasard Ou voir le sexe aussi Le sexe également Bien sûr On a aussi tout ce qui est jeux vidéo Notamment en réseau Qui parfois prennent une partie de la nuit Pour certains Et qui au bout d'un moment S'installent Et donc créent une addiction Oui Et voilà Donc on essaie d'accompagner les personnes Qui font une démarche Mais pas seulement On accompagne aussi l'entourage Et ce qui est extrêmement important De préciser Puisque souvent Les personnes qui appartiennent à l'entourage Des personnes dépendantes Sont autant en souffrance Voire plus parfois Que des personnes qui consomment elles-mêmes Bien sûr Et c'est écrit Comment cette association alors ? Alors ce sont des bénévoles Qui à un moment donné Ont commencé dans les années 80 A accueillir des personnes toxicomanes En grande difficulté Chez elles Oui Et puis parce qu'il y avait besoin aussi D'un refuge Et d'une possibilité d'être accompagnée Parce qu'il n'existait pas de structure Comme celle d'aujourd'hui Ok Et puis progressivement Les structures Telles qu'on a actuellement Qui sont Alors je vais employer des gros mots On va dire XAPA et CARUD C'est ce qu'on gère nous Ce sont des centres de soins Pour schématiser Et des centres de réduction des risques Oui Qui a ensuite sont nés Un peu plus tard Et qui ont été subventionnés par l'État Et donc qui ont intégré Les structures médico-sociales D'accord Oui parce qu'en fait Cette association a énormément évolué Puisqu'en 95 Pardon Il y a eu donc une équipe qui s'est médicalisée C'est ça ? Absolument Avec l'arrivée de la méthadone Oui Qui est le produit substitutif à l'héroïne Et qui a permis vraiment une évolution Et une avancée considérable dans l'aide Qu'on peut apporter aux personnes Qui sont dépendantes à l'héro D'accord Et qui sont en grande difficulté Puisqu'il faut considérer quand même que Je fais cette parenthèse là Qui me paraît importante C'est qu'une personne dépendante Que ce soit l'héroïne ou autre chose Ce n'est qu'un symptôme Et on devient dépendant à quelque chose Parce que ça n'est que le symptôme D'une autre difficulté Et donc très très souvent Dans le profil des personnes Qui consomment de l'héroïne On retrouve des personnes Qui soit ont été victimes d'un divorce Soit d'une maladie grave Soit qui ont perdu un proche Un enfant Et voilà Il y a toujours un point Tout à fait Un point clé Qui fait qu'à un moment donné La personne a trouvé refuge Dans quelque chose Et c'est valable pour toutes ces addictions D'accord Et alors en 2009 Donc ça s'est encore fortement développé Avec la création d'un service à Albertville Je crois Oui absolument Aujourd'hui on a trois structures majeures Deux à Chambéry Une à Albertville Et ensuite on a ce qu'on appelle des antennes Où on intervient une fois par semaine Voilà oui Notamment à Aix-les-Bains D'ailleurs Et puis à Saint-Genis Surguier Belay On est également à Saint-Pierre-d'Albigny Et puis depuis à Albertville On intervient aussi sur Boursa-Maurice Et Moutier Oui Et on a un programme de prévention Assez conséquent Qui concerne l'ensemble des stations De sport d'hiver De Tarentès Oui ça on va en reparler Parce que disons J'ai été très surpris De l'action très forte Que vous faites dans les stations Et pour gérer cette association Moi je dis C'est une véritable entreprise Vous êtes combien de personnes ? On est une quarantaine de salariés De salariés ? Et quel style de salariés ? Alors quels sont les professionnels Dans cette entreprise ? Alors on a principalement Des éducateurs Des médecins Des infirmières Des psychologues Oui Un pôle administratif Je crois même un pharmacien On a aussi une pharmacienne Absolument Tout à fait Et puis j'espère que j'oublie personne Sinon je vais me faire taper sur les doigts D'accord Je crois un responsable administratif Un agent administratif Une assistante Deux attachés de De direction Et chef de service Voilà Plus les assistantes sociales Les agents d'accueil Les psychologues Les éducateurs Absolument Les agents d'accueil Qui font un travail remarquable D'ailleurs Qui gèrent pas seulement La salle d'attente Mais aussi l'accueil De manière très générale Il faut pouvoir accueillir Aussi la demande de la personne Qui souvent est en souffrance Quand elle appelle Bien sûr Et c'est pas simple Que de réussir à la fois A être rassurant Et aussi de donner un rendez-vous Qui est malheureusement Avec des délais assez longs Aujourd'hui Et c'est pas toujours simple Bien sûr Et combien de bénévoles ? En termes de bénévoles On en a 42 En plus D'accord Dont les membres du bureau Et du conseil d'administration Qui aujourd'hui Gèrent admirablement L'association Et qui sont d'une aide précieuse Et les bénévoles Autrement qui viennent Ce sont aussi des anciens Addicts ? En partie En partie Mais pas que C'est même pas forcément La majorité des personnes Mais on a régulièrement Quand même des demandes De personnes qui effectivement Ont soit connu Ont appartenu à l'entourage Et ont connu ça de près Ou ont été eux-mêmes Victimes d'une addiction Et souhaitent à un moment donné Pouvoir aider Et apporter leur aide Il y en a aussi Qui font des dons Parfois D'accord Qui ont Malheureusement Récemment On a eu Quelques pertes D'usagers Qui ont trouvé la mort À cause des produits Et donc On a Leur entourage Qui ont souhaité Faire un geste À l'égard de l'association Qui les a accompagnés Pendant tant d'années Et qui a essayé Quand même De faire en sorte Que la personne Soit le mieux considéré possible Même en tant que consommateur D'accord Et alors Combien de patients Qui viennent dans les établissements L'année environ Bien sûr On accueille à peu près Entre 1600 et 1700 personnes Différentes chaque année Oui Et quelles catégories Socioprofessionnelles Et âge moyen Alors C'est très très disparate Oui On a toute classe Qui sont représentées En classe sociale j'entends Oui Et en termes d'âge Ça va vraiment Des mineurs Oui Jusqu'à des personnes Qui ont 65 ans Voir un peu plus Ah oui Avec quand même Deux tranches Principalement représentées Qui correspondent Plus au profil Qu'on accompagne Qui sont les 25-35 Et 35-45 D'accord Et Comment viennent-ils Disons Parce que ça doit pas être facile De faire la démarche De venir Enfin Ou d'appeler Non C'est ce qu'on dit souvent C'est que quand la personne Passe la porte Du pélican C'est déjà 50% du travail Qui est réalisé Puisque passer la porte Pour venir prendre un rendez-vous Ou téléphoner Bien sûr C'est déjà Une démarche De reconnaissance Qu'on a un souci Qu'on est victime D'une addiction En tout cas Reconnaître son addiction C'est déjà un grand pas en avant Pour pouvoir la soigner Bien sûr Parce que très souvent Ce à quoi on est confronté C'est ça Et souvent l'entourage Et démunis Et que réussir A faire prendre conscience Que Mais je dirais Presque sans Sans s'agacer Sans s'énerver Est-ce que parfois Ça peut aussi être très très frustrant De ne pas réussir A faire comprendre Une personne Que nous on constate Un souci Mais qu'elle ne s'en aperçoit pas Et qu'elle est dans le déni Ça arrive Je dis pas que c'est tout le temps le cas Mais en tout cas Quand c'est le cas C'est pas toujours simple De gérer ça De l'extérieur Et donc voilà C'est pour ça Alors les personnes Viennent d'elles-mêmes Ou parfois elles sont orientées Parfois ce sont aussi Un des proches Qui souhaitent plus Le rendez-vous encore Que la personne Mais néanmoins Ce qui est important de préciser C'est que si la démarche Ne vient pas de la personne On refuse L'accompagnement En tout cas On encourage la personne Qui nous appelle A appeler avec La personne dépendante Parce que si la démarche Vient pas de la personne elle-même L'accompagnement Par expérience On sait que c'est voué à l'échec Bien sûr Tout à fait Et alors c'est payant ou non ? Non absolument pas On est Nous sommes une association Mais on fonctionne Avec des crédits Principalement De l'agence régionale de santé D'accord Donc à 87% Donc ARS On a deux principaux financeurs L'ARS Que je citais Et la 1000DK Mission interministérielle De l'use contre les addictions Oui Qui elles Subventionnent principalement Des programmes de prévention Auprès des jeunes Ok Et puis après On a plusieurs communes aussi Qui nous soutiennent Très régulièrement chaque année Bien sûr Et alors On parlait tout à l'heure Des actions dans les stations Pourquoi dans les stations ? Bon Alors c'est un programme Qui date maintenant D'une dizaine d'années Oui On a commencé à intervenir Auprès des saisonniers Notamment Ok Et puis après Si vous avez un peu suivi l'actualité Il y a 4-5 ans de ça Et on l'entend un peu Tous les ans aussi Il y a quelques touristes Qui en général Décèdent Ou alors se retrouvent à l'hôpital Oui Parce qu'ils consomment Durant des soirées Là-haut en station Et puis après Ils sortent Sans leur blouson Sans leur manteau Parce que Quand on est un peu alcoolisé On ne s'en rend pas toujours compte Et on les retrouve dans la neige Parfois Le lendemain Et voilà Avec des conséquences dramatiques D'accord Et bon Quelques événements de ce type-là Ont fait que Les stations ont souhaité Prendre le sujet à bras-le-coeur Donc c'est les stations Qui ont été demanderaient S'on peut dire Alors Oui et non C'est-à-dire qu'on a senti Cette difficulté Donc on est allé vers les stations Ok Et je pense que Voilà Notre arrivée A être accueillie à bras ouverts Aussi Parce qu'il y avait ces soucis-là Et je pense que De plus en plus Il y a eu une prise de conscience Très conséquente A l'égard des ravages Que font l'alcool Le tabac Le cannabis Pour ne citer que cela Et par conséquent Voilà On a maintenant une action Qui est subventionnée Par l'ARS Depuis un certain nombre d'années Et on a Une infirmière Qui coordonne Ces actions en station Oui Et qui Donc à chaque saison Relie Et tisse des liens Avec différentes stations Et donc avec Les huit stations principales De Tarentaise Oui Et voilà Et on intervient Pour à la fois Faire des Réaliser des dépistages De la communication Distribuer des flags Accompagner les personnes Vers le centre de soins Si elles le souhaitent Ok Et puis pouvoir aussi Distribuer du matériel De consommation stérile Oui Puisque voilà On parle à la fois Des saisonniers Et aussi des touristes D'accord Puisque les maisons Des saisonniers Actuellement Ont pris aussi conscience Du phénomène Et nous invitent régulièrement A pouvoir venir Parler avec les saisonniers En station Ok Et alors En dehors des stations J'ai vu aussi que Vous agissez Dans le milieu carcéral Oui absolument Oui On est ce que l'ARS Appelle Xapa référent Oui A la fois pour Le centre de détention A Eton Oui Et à la fois Pour la maison d'arrêt A Chambéry D'accord Donc on a la chance D'avoir une éducatrice Qui intervient à Eton Et un éducateur Qui intervient à Chambéry Oui Et donc on est financé Pour pouvoir accompagner Les détenus Vers la sortie Et bien sûr Toujours dans le cadre D'une addiction avérée Bien sûr Mais de façon à pouvoir Aussi travailler avec elles Leurs sorties Et faire le lien Parfois entre Les traitements Dont ils ont besoin Quand ils sont incarcérés Oui Et ce sont des choses Qui doivent être gérées Aussi avec les unités médicales Bien sûr Et on fait ce lien là D'accord Et alors j'ai remarqué aussi Que vous aviez Des appartements thérapeutiques Oui absolument Au nombre de 4 Alors les appartements thérapeutiques L'objectif est De pouvoir accompagner des personnes Permettre aux personnes De rebondir Si je peux le dire comme ça C'est à dire que c'est sur une durée courte D'environ 6 mois D'accord Où on accompagne la personne En mettant à disposition un logement On en a 4 au total Au sein de Chambéry Qui est de manière diffus Oui Et là voilà La personne au moins A quand même un toit Sur la tête Et peut du coup Se pencher sur principalement Son souci addictif Oui Et on l'accompagne dans le soin Et on fait en sorte aussi De l'accompagner Dans une insertion Ou réinsertion Avec des recherches D'emploi Des recherches de stage Des choses qui vont faire Qu'à un moment donné La personne peut gérer autre chose Qu'une recherche de logement Ou s'inquiéter Pour des choses De la vie courante Et qui sont souvent Des besoins primaires Et quand on n'a pas Subvenir à ça On peut penser à autre chose C'est du problème D'ailleurs C'est que pour des personnes En grande difficulté Mais qui ont aussi Des difficultés Sur un versant social Ou psychologique C'est pas toujours simple De songer à soigner son addiction Alors qu'on a déjà Plein d'autres problèmes A gérer Et oui tout à fait Donc vous les aidez Disons à retrouver du travail Ou à se réintégrer Oui pour certains C'est aussi refaire des papiers Parce que certains Les ont perdus Ou n'en ont pas Enfin voilà Donc à la fois Ouverture de droits sociaux Etc D'accord Et pendant la période Covid Ça a dû être très difficile Quand même De gérer La période Covid A fait pas mal de dégâts Il faut bien avouer Alors étonnamment On a des personnes Qui ont réussi à trouver D'autres ressources Que celles du Pélican Et c'est tant mieux C'est-à-dire qu'ils ont réussi A trouver d'autres points d'appui Que ce soit De par leur entourage Ou parfois Sur elles-mêmes aussi On réussit à trouver Le courage Et puis Parfois Les facultés Pour réussir A surmonter Une addiction En tout cas Ne pas replonger Si je peux l'exprimer Comme ça Un peu trivialement Et par contre On a vu aussi Plein d'autres nouvelles arrivées Donc malheureusement Voilà Il y a eu vraiment Cet effet un peu paradoxal Avec des réactions Très très différentes En fonction des personnes Et malheureusement On a aussi vu des personnes Qui étaient plutôt Sur la très bonne voie Et qui ont rechuté un peu Et qui sont revenus Prendre des rendez-vous Après la période Durant Ou après la période Que oui Parce qu'on n'a pas fermé Dans notre structure Durant le Covid En fait vous n'étiez pas fermé Pendant le Covid On a fait en sorte De poursuivre notre activité D'accord Alors est-ce que tu peux nous donner Quelques mots Sur l'action L'aller vers Oui Alors tout à l'heure Je parlais des deux gros mots Qu'on emploie nous régulièrement Le Xapa et le Carude Donc le Xapa C'est un centre de soins Oui Dont je parlais il y a quelques instants Et le Carude Un centre de réduction des risques Donc les Carudes Ce sont des structures Un peu plus récentes Que les centres de soins Et au sein des Carudes Donc centres de réduction des risques L'objectif est d'accompagner Les personnes Qui sont consommatrices Oui L'objectif c'est pas De les faire arrêter Leur consommation C'est de les considérer Comme citoyens Oui Elles ont fait le choix De consommer aujourd'hui Parce qu'elles n'ont pas forcément Les moyens Sur plein de domaines Qu'on évoquait Il y a quelques instants De pouvoir lutter Et faire le pas D'arrêter leur consommation Néanmoins Elles ont le droit quand même D'être accompagnées Et accueillies Et donc on essaie De faire en sorte Qu'elles prennent Le moins de risques Possible pour leur santé Oui Donc ça passe par La distribution De matériel stérile Pour les personnes Qui consomment en injection Ça passe aussi par Un certain type de matériel Pour ceux qui consomment En snif Etc Donc c'est vraiment Essayer de faire comprendre Aussi à la personne Comment elle peut réussir A prendre le moins de risques Possible dans sa vie Tout en étant consommateur D'accord Et tu parlais donc De l'aller vers En fait on a Depuis peu Un camion Qui nous permet D'aller sur Plein d'autres territoires Que Chambéry Oui Et qui nous permet De reproduire Au sein du camion L'accueil Qu'on peut avoir A Chambéry Dans nos locaux Avec une sorte de bureau Avec une tablette Un accès informatique Qui nous permet De pouvoir aussi Suivre la personne Et l'accompagner Là où elle souhaite aller Puisque Un des principes Majeurs de l'association C'est de ne pas faire Pour la personne Mais de faire avec elle Et d'aller là où Elle souhaite aller C'est important de le dire Parce que si une personne A un moment donné S'engage dans l'accompagnement Et souhaite arrêter L'accompagnement Pour X raisons C'est son choix Et voilà Et il n'y a pas de contrainte De suivre autant de temps Les rendez-vous Si la personne A un moment donné Estime que pour elle C'est le bon moment d'arrêter Elle peut ne plus revenir Elle peut reprendre rendez-vous Un an plus tard Voilà c'est vraiment Le choix On respecte le choix De la personne D'accord Et donc ça vous couvrez Donc le territoire Savoyard en fait On est missionné par l'ARS Pour couvrir l'ensemble Du département Ok d'accord Et alors Le programme Métadon Tu en as dit deux mots Tout à l'heure Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le programme Métadon En quelques mots C'est principalement géré Par les infirmières Oui De la structure Oui Qui Même si Les personnes qui sont Accompagnées dans ce cadre là Sont aussi accueillies Par les éducateurs Et le psychologue Pour ceux qui le souhaitent Bien sûr Mais en tout cas C'est la pharmacienne Et les infirmières Qui gèrent la Métadon Qui est C'est un produit stupéfiant Oui Qui est extrêmement réglementé Et qu'on ne distribue Que sur prescription médicale Donc c'est le médecin Qui réalise l'ordonnance Et c'est destiné Uniquement aux personnes Qui sont dépendantes A l'héroïne Donc c'est un traitement Substitutif A l'héroïne D'accord Et le programme Unplug Ça c'est autre chose ? Oui Ça c'est complètement autre chose Ça dépend de notre Pôle prévention Puisqu'on a trois grands champs On va dire J'ai parlé de la réduction des risques J'ai parlé du soin Et il y a aussi Ce pôle prévention Qui est principalement A destination des jeunes Oui On intervient en milieu scolaire Et justement Dans le cadre du programme Unplug Qui est un programme en lien Avec les établissements scolaires Qui le souhaitent Nous on fait une démarche Auprès de certains établissements Après ils répondent à la démarche ou pas D'accord Puisque en fait L'objectif De ce programme C'est de faire intervenir Un professionnel De la prévention De chez nous En binôme Avec un enseignant En général C'est le professeur principal De la classe concernée Oui bien sûr Et c'est douze séances Réparties dans l'année scolaire Qui permettent D'apprendre aux jeunes Alors Je le résume comme ça Mais ça va bien plus loin Apprendre aux jeunes A dire non Et à savoir s'affirmer aussi Face à toutes sortes de produits Qu'on va pouvoir leur proposer Oui Et à la fois s'affirmer Et à la fois avoir une connaissance Des produits et des effets Pour savoir pourquoi Ils disent non Également D'accord Et puis après Il y a aussi le domaine des écrans Qui est abordé Et voilà Ça permet vraiment D'avoir une autre approche De la prévention Et de faire en sorte De lier Les acteurs majeurs Tels que les enseignants Qui sont au premier plan De la prévention De notre point de vue Parce qu'on ne s'estime pas expert On estime pouvoir accompagner Mais on pense qu'il y a Plein d'autres acteurs Qui sont bien mieux placés que nous Et au plus proche des jeunes Et qui doivent aussi Jouer leur rôle de préventeurs Et ça en fait partie Donc les enseignants Les CPE Les directeurs d'établissement On pense que ce sont eux aussi Des acteurs majeurs Avec qui il faut travailler D'accord Et alors comment vous faites connaître Comment vous communiquez Pour que disons Les gens viennent vers vous Alors aujourd'hui On a la chance De pouvoir se reposer Beaucoup sur le bouche-à-oreille Je pense Oui Parce que voilà C'est une association Qui est en tout cas Dans beaucoup de milieux Et connue Et puis après bien sûr On a des relais très conséquents De par les agglos Notamment Grand Lac Il y a aussi Grand Chambéry Il y a également La CCAS La CCAS On a effectivement plein de On a plein de créneaux Voilà Et puis là On a aussi pas mal d'affiches Chez les généralistes Beaucoup de médecins aussi Sont partenaires Donc aujourd'hui On a pas mal de supports Comme cela D'accord Et alors en France Il y a d'autres associations Du même style que Pélican Oui bien sûr Le Pélican C'est uniquement Savoyard Voilà Mais néanmoins Le même type d'association Avec d'autres noms Rayonne également Dans l'ensemble Du territoire français Et d'ailleurs On est nous Pour notre part Adhérents à la Fédération Addiction Voilà Qui est une unité Nationale Et on se rencontre Très régulièrement Que ce soit à Paris Ou à d'autres endroits Voilà J'ai pour ma part La chance d'être Le délégué régional Pour la Fédération Addiction Sur Au Vendronalp D'accord Et ça me permet justement De pouvoir échanger Avec beaucoup de collègues Et pas seulement Des directeurs de structures Mais aussi Psychologues Infirmières Éducateurs Et d'autres personnes Qui viennent aussi Enrichir nos idées Et puis qui nous permettent aussi Parfois de De leur piquer certaines idées Parce qu'on les remet aussi chez nous Et on échange comme ça C'est intéressant Et qui rencontrent Les mêmes problèmes Bien sûr Absolument Bien sûr Et alors par contre Ce que vous aviez Enfin ce que vous faites aussi Alors là C'est au niveau national Il y a le mois sans tabac Il y a le dry january Absolument Tu le prononces très bien Merci J'allais prendre des cours d'anglais Mais j'en ai plus de joie Alors merci Oui mais il y a Le mois sans tabac Dans lequel on est extrêmement investi Au mois de novembre Oui Et le dry january Qui est au mois de janvier Oui Donc le mois sans tabac Comme son nom l'indique L'objectif est d'accompagner les personnes Et d'inciter à essayer A tester l'arrêt du tabac Oui Ça permet souvent Alors c'est pas seulement Arrêter de fumer C'est aussi permettre Parfois à certains Ou certaines De s'apercevoir A quel degré Ils sont dépendants C'est à dire que certains Parfois nous disent Moi c'est que le week-end Ça va je gère Il n'y a pas de problème Et c'est pas valable Que pour la cigarette D'ailleurs ce discours là Et puis enfin Ils s'aperçoivent En essayant d'arrêter Qu'ils sont bien plus dépendants Que ce qu'ils imaginaient Donc ça permet aussi Une prise de conscience Et pour le dry C'est la même chose Au mois de janvier Arrêter de consommer de l'alcool C'est peut-être même Encore plus difficile Parce que c'est culturellement Beaucoup plus inséré Et insérant Et du coup Bien souvent Les personnes qui pensent Qui se disent Moi je bois un verre d'alcool De temps en temps Mais arrêter vraiment Pendant une semaine Quinze jours Trois semaines Voire un mois Là souvent Beaucoup reviennent nous voir En disant En fait c'est pas si facile que ça Et ça permet Le début d'une réflexion D'une discussion Et d'aller un peu plus loin Dans la prise de conscience Sans forcément se dire Qu'on va plus jamais Consommer d'alcool de sa vie L'objectif il est pas là Il est vraiment De faire prendre conscience Qu'on est peut-être parfois Un peu plus dépendant Que ce qu'on imagine Parce que la dépendance C'est pas seulement Être alcoolisé tous les jours Parfois c'est aussi Seulement entre guillemets Consommer deux verres de vin par jour Mais déjà là On prend beaucoup de risques Pour sa santé Et il faut aussi en avoir conscience Ok Bah c'était passionnant Merci C'était vraiment passionnant Bah je crois qu'on arrive À la fin de notre émission Il nous faudra encore Des heures Sans doute Mais je crois que je vais te réinviter Surtout que Je vais te réinviter Au mois De septembre ou octobre Puisqu'en plus Tu es aussi président Une association Une association qui s'appelle Pédalon contre le cancer Avec la ligue contre le cancer Donc j'essayerai de faire une émission Sur le Enfin contre le cancer Et juste pour dire Que tu as la quatrième édition Le tour des trois lacs Qui se fait Je crois le 1er juillet 2023 C'est bien ça Juste en quelques mots Et merci de parler de ça Patrick En fait j'ai été atteint D'un cancer en 2019 Oui Et donc suite à la maladie Que j'ai combattu Pendant une petite année Avec des amis Triathlètes et cyclistes On a entrepris De mettre en place Une épreuve Juste entre nous au départ Qui est le tour des trois lacs Sur 270 kilomètres De vélos Et puis progressivement On ne pensait pas Que ça prendrait Une telle ampleur Et une telle envergure Et plein plein de personnes Nous ont rejoints Et aujourd'hui Sont ravis de porter Les couleurs de l'association Et de pédaler à nos côtés Ce jour là Et on le fait une fois par an Et donc cette année Ce sera effectivement Le 1er juillet 2023 Et tous ceux qui souhaitent Nous rejoindre Peuvent visiter la page Facebook Pédalon contre le cancer Bon bah super Et là on fera une émission A la rentrée Parce que c'est vrai Que ça le mérite J'avais fait il n'y a pas très longtemps Une émission avec Bivouac et moi Aussi Qui étaient Des médecins Qui ont emmené Des post-cancer Bivouac et Et c'était vraiment sensationnel Donc on fera la même chose Avec Pédalon Merci Contre le cancer Bien Bah chers auditeurs Nous arrivons à la fin De notre émission J'irai même un petit peu On me fait signe De vite me dépêcher Mais bon cool Bien Encore merci à Sylvie Stéphanie Et Maxime De m'avoir accompagné aujourd'hui Chers auditeurs Si vous souhaitez Nous retrouver Ou nous réécouter Vous pouvez le faire Sur Radio Grand Lac Youtube Enfin d'ici 2, 3, 4 jours Prochaine émission Le mardi 6 juin prochain De 13 à 14h en direct Bien sûr Avec 2 nouvelles associations Alors l'association Instantanée En fait c'est une association D'artistes de clown Hospitaliers Professionnels Qui vont bien sûr Dans les EHPAD Ou dans les hôpitaux Pour disons Donc transmettre Un peu de bonheur A tous les gens Qui sont malades Et une deuxième association Toujours un peu sur le même tel Qui s'appelle Jalmal C'est l'accompagnement L'accompagnement De personnes malades Et ou en fin de vie Et de leur entourage Donc j'ai vraiment voulu aussi Les mettre en avant Parce que Ce sont aussi des associations Tournées vers les autres Qui apportent Le bonheur Par rapport A tous les malheurs Qu'il y a sur notre terre Enfin N'oubliez pas d'écouter Aujourd'hui Les émissions Que Radio Grand Lac Va nous proposer Cet après-midi Tout d'abord Dans même pas 15 minutes Nous allons avoir C'est de toute beauté Avec Astrid De 14h15 A 14h30 Ca sera sa chronique Et ce soir De 18h15 A 19h15 L'économie autrement Avec Jérôme Très bonne journée A très très bientôt A tous et toutes Merci